Alors je me présente, je m'appelle Pierre Amory, j'ai été très longtemps le chef du Baron et j'ai démarré ici en 1962 comme commis de cuisine, j'avais 17 ans, j'ai travaillé dans cette cuisine. Je m'a déjà fait partie de 1889, je suis à une mère de enseignante, j'ai commencé à partir de classe en j'ai commencé à partir de la technique de la technique. Je suis à partir de 40 ans, je suis à partir de maille de m'a marie de m'a marie de m'a marie de m'a marie. Je m'a fait tout à l'heure, bien-à-dire qu'il est toujours dans des années. Mais quand la famille était là-bas, je suis venu ici pour m'aider et faire des préparations. Donc j'ai fait ça 40 ans. Et depuis 1993, je suis devenu le chef de maison. Je l'ai rencontré quand je suis venu comme commie dans la cuisine ici, avec mon chef qui s'appelait René Nou. Et j'ai rencontré donc le baron pour la première fois. Alors, quand nous avons démarré dans la nouvelle cuisine, j'ai travaillé ici comme commie pendant deux ans. Et après, je suis passé directement dans la nouvelle cuisine qui était plus moderne et plus confortable, surtout pour le travail. On ne travaillait pas avec le charbon, on était plus propre parce que le charbon, c'était très salissant. Au niveau hygiène et tout ça, c'était pas marrant. Et ensuite, on était à peu près huit cuisiniers et un pâtissier, voilà, pour faire la saison. J'avais embauché un plongeur Esprit pour nettoyer les casseroles, seulement les casseroles, tellement c'était du travail. Et il venait faire la plonge du cuivre dans l'ancienne cuisine. On a travaillé à peu près pendant ces mois qui a fait changer toute la... J'ai plus voulu me servir du cuivre parce que nous avons un problème pour trouver les tamages. Aux Pays-Bas, comme en France aussi, on avait un problème. Plus personne pouvait tamer les casseroles en cuivre. Alors, le baron, il était assez... Il aimait toujours les mêmes plats, pour ainsi dire. Il avait l'habitude de la cuisine de sa mère et de son père. Donc, on faisait toujours à peu près les mêmes plats. Il adorait les œufs, il adorait les poissons, il adorait tout ce qui est poulet basquets, tout ça. Il aimait la cuisine ancienne. Le baron, je le faisais souvent, c'était le loup à l'égyptienne. C'était son plat préféré, il adorait le loup à l'égyptienne. Le poulet, les poulardes, il adorait les poulardes, le baron. Poulardes farcies avec des truffes, poulardes farcies avec du foie gras, poulet au curry, c'était son plat préféré. Le poulet au curry, c'était vraiment son plat préféré. La journée commençait par le petit déjeuner, bien sûr. Alors, le pâtissier se levait à 4h30 du matin, 5h du matin, pour préparer des croissants, des pains au chocolat, des brioches et du pain. On faisait du pain aussi. Je mettais un commis sur le petit déjeuner. Le pâtissier ayant fait ses croissants, je mettais un commis pour faire des oeufs pochés, des oeufs brouillés ou du porridge, porridge aussi. La baronne de Hélène mangeait du porridge tous les matins. Donc, on avait quelqu'un qui était disponible jusqu'à 11h du matin. Après le petit déjeuner, nous avions donc le déjeuner à préparer. Le baron voulait passer à table tous les jours à 13h, 1h à l'après-midi. Donc, il fallait être prêt. Et on faisait manger les enfants, quand il y avait des enfants, à 12h30. Et après, on servait le déjeuner. Le déjeuner, ça durait à peu près une heure. Ensuite, une fois qu'on avait préparé le déjeuner, on nettoyait la cuisine et on préparait le goûter. On préparait le goûter pour 4h, 5h, ça dépend. On faisait des gâteaux au chocolat, des gâteaux de pain de gêne, on faisait plein de choses quoi. Des biscuits fourrés, des petites tartelettes aux fruits et tout ça quoi. Et des sandwichs salés. Donc, après, on préparait le dîner pour 21h. Et là, on avait beaucoup de travail. Il y avait un consommé, un poisson, un plat de viande ou poulet, la salade et le dessert. On finissait à peu près vers 22h30, 23h. Et on nettoyait la cuisine de nouveau à fond et on finissait l'été 12h, minuit quoi. Oui, alors on servait le service à la française, c'est-à-dire que les gens, les invités se servaient. C'était pas un service à l'assiette. On présentait les plats entiers, avec des poulairs dessus, du poisson entier. Il fallait que les gens se servent tranquillement comme ça. Donc c'était pas du tout le même service que maintenant. C'était pas du tout le même service. C'était première, c'était C'est quelque chose que je le fais, c'est une crème qui présente donc les chalines ont pris en elles sont pas à la base. La crème de poot et les. Nous servons la crème à table, nous présentons la crème des chalines. On peut donc préciser la crème de 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 la crème. Mais il y a un magnifique, c'est un petit pire, c'est un petit pire, c'est un petit pire, C'est un peu comme la kip, donc il y avait un petit peu de la kip, mais il y avait donc une complète de la kip à la gorge. C'est ce qu'il a dit, il y a eu, c'était très incroyable. Donc il y a eu, il m'a de une ou autre manière à l'aider. C'est ce qu'il m'a dit, c'est quelqu'un d'autre à la taille. C'est ce qu'il était prouvé. Au début que je suis arrivé en Hollande, j'avais un problème de fourniture. On emmenait beaucoup de produits de France. Le foie gras, les truffes, du poisson, je ramenais même de France. J'avais des amis qui venaient me voir le week-end pour me ramener du poisson. J'allais tous les matins au marché, j'allais faire mon marché à Utrecht. J'avais mon volailler, mon poissonnier, mon boucher, et j'achetais tout ce qu'il fallait pour la journée. Et pour le week-end, je rentrais la viande pour tout le week-end. Pour le personnel, on faisait toujours du potage frais. Il est arrivé qu'ils avaient le potage, le reste du patron aussi. Ça, c'est arrivé. On ne pouvait pas jeter la marchandise. Je leur faisait souvent des steaks, des frites, des pot-au-feu, des gros carrés de veau, de porc et tout ça. Je dépensais beaucoup d'argent pour le personnel. Alors, tous les dimens, je leur faisait une bonne entrecôte avec des frites, et puis une bonne entrée, des crudités. Et tous les jours, ils avaient des fruits, parce que je voulais qu'ils mangent des fruits. Ils étaient tous à la table, avec 30 hommes, ils étaient à la table. Ils étaient à la table, ils étaient toujours à la table, parce qu'ils étaient à la table pour préparer. Ils étaient à la table et après. Ils étaient à la table et après. En c'était le louis, ils m'ont fait partie, les diamants. C'est pour éviter qu'ils ont un tournoi. Il est allé sur le tournoi. Ils m'ont fait échec-à-la bien voulu du couper. On a un tournoi, ils s'ampliquent la campagne. C'est pour ça que le mariage 2021. Il y a unvetil, c'est un tournoi de bournon qui n'aimant pas de civilians. C'est pour cela, il y a dur d'essant. pour qu'ils ont été, on a l'écifique, J'ai toujours voulu gâter le personnel parce que vous ne pouvez pas imaginer que des personnes qui travaillent 12 heures par jour, on ne peut pas les nourrir bien. C'est impossible. Et j'avais du personnel français. J'avais la moitié du personnel qui était français aussi. Maître d'hôtel et femme de chambre étaient français. Pour moi, ça a été un grand moment de ma vie. Je suis tombé amoureux de ce château. J'avais l'âge de 17 ans et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a fallu que je revienne dans ce château par l'ambassade de France. La chance a fait que j'ai retrouvé une place aux Pays-Bas et que j'ai retrouvé cette place à vrai chez le Baron Zulène. Par l'intermédiaire de mes relations, j'ai retrouvé une place chez le Baron Zulène. Et après, je n'ai plus quitté. C'était un amour fou de ce château. Ils tombaient tous amoureux de la cuisine. Tous. Je ne connais pas un commis qui n'a pas été enchanté du château. Il nous enveloppait ce château. On était enveloppés dedans. C'était une grande famille. Et dès qu'on arrivait, on sentait cette odeur dans le château comme je l'ai ressenti tout à l'heure quand je suis arrivé. Il y avait une osmose qui se faisait. On était porté par l'élan. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dès que le château commençait à vivre, on était transporté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501